Salut, c'est Adam. Des scientifiques sont partis pour Mars, mais par accident, il y avait une personne supplémentaire à bord, mettant ainsi toute l'expédition en péril. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Dans le cadre d'une expédition spatiale financée par la société Hyperion, trois astronautes se lancent dans un voyage de deux ans vers Mars. L'équipage se compose de la commandante de mission Marina, du biologiste David et de la chercheuse médicale Zoé. Bien que le lancement soit un peu chaotique, les compétences exceptionnelles de pilotage de Marina leur permettent de quitter la Terre en toute sécurité. Marina initie une rotation minutieuse pour générer une gravité artificielle et déploie leurs panneaux solaires, le mouvement rotatif causant un certain inconfort à David mais offrant une expérience palpitante à Zoé. Cette mission revêt une importance particulière pour Marina car elle marque sa dernière affectation avant la retraite. Après avoir réussi à amarrer leur vaisseau spatial à la station, David prend un moment pour récupérer du voyage tandis que Zoé explore les environs, s'émerveillant de la vue époustouflante de la Terre à travers une fenêtre. Ils personnalisent leur nouvelle chambre avec des souvenirs et ajoutent leur signature à un mur orné de celle des astronautes précédents. Ils préparent également l'équipement nécessaire pour leurs expériences. Après s'être installés et avoir pris une collation, ils établissent une connexion avec la base pour une interview. Zoé revient sur sa candidature initialement ludique à Hyperion, qui s'est transformée en une opportunité incroyable. David reconnaît le défi de quitter sa femme pendant deux ans mais souligne l'importance de ses recherches pour ouvrir la voie à la colonisation humaine de Mars. Plus tard, alors que Marina vérifie les systèmes du vaisseau spatial, elle remarque du sang sur le sol et réalise qu'il goûte d'un compartiment au-dessus. A l'aide d'un outil électrique, elle ouvre le compartiment, faisant tomber un homme inconscient et se blessant involontairement au bras dans le processus. Alors que de l'air s'échappe du panneau endommagé, David et Zoé se précipitent pour aider l'étranger et le conduire à l'infirmerie, tandis que Marina tente sans succès de réparer le compartiment. Après la fermeture de la porte pour éviter toute perte d'oxygène supplémentaire, Marina découvre l'identité de l'homme comme étant Michael, membre de l'équipe de soutien au lancement. Elle contacte Hyperion pour obtenir de l'aide pour déterminer comment Michael s'est retrouvé à bord. A l'infirmerie, Zoé examine les blessures de Michael, découvrant une importante plaie saignante qu'elle suture promptement. Plus tard, elle imprime en 3D un plâtre pour protéger le bras blessé de Marina. Avec les dommages subis par le vaisseau, les niveaux de dioxyde de carbone sont plus élevés que la normale, incitant David à aborder le problème en utilisant leur réservoir supplémentaire. Lorsque Michael reprend conscience, il est surpris de se retrouver dans l'espace et éprouve un moment de panique. Zoé parvient à le calmer avec des paroles rassurantes, et le reste de l'équipage se joint à elle pour l'interroger. Michael, ingénieur de lancement, se souvient d'avoir armé les broches de mise à feu du deuxième étage mais n'a aucun souvenir après cela. En apprenant qu'ils sont partis il y a 12 heures, il est bouleversé, exprimant le besoin de retourner auprès de sa sœur, seule sur Terre. Marina explique les limites de leur situation actuelle mais assure à Michael qu'ils contacteront Hyperion pour trouver une solution. L'équipage partage sa nourriture avec Michael, et Marina lui apprend que Hyperion a vérifié sa sœur, qui va bien et recevra des soins à temps plein. Michael s'excuse pour sa panique précédente et exprime sa volonté de contribuer aux tâches de l'équipage. L'équipage l'accueille chaleureusement, et Zoé lui fait visiter le vaisseau, lui montrant la vue imprenable sur la Terre. Malgré le fait qu'il nie et que trois lits, Michael dort sur un brancard, passant une nuit agitée. Le lendemain, il aide David à saisir des données, David s'occupant de ses plantes pendant qu'ils écoutent du jazz. Michael taquine David sur le choix de sa musique, et David explique l'attrait unique de l'imprévisibilité et de la nature expressive du jazz. Pendant ce temps, Zoé enfile une combinaison d'astronautes et tente de réparer le compartiment endommagé avec les conseils de Marina. Après avoir terminé la tâche, elle remarque que les points de suture de Michael se sont rouverts, ce qui pousse Zoé à le ramener à l'infirmerie. Tout en soignant sa blessure, Michael exprime sa gratitude pour la gentillesse de Zoé et révèle une importante cicatrice de brûlure sur sa poitrine lorsqu'on lui demande d'enlever sa chemise pour y accéder plus facilement. David fait le point avec Marina, expliquant qu'il a utilisé la moitié de ses réserves d'algues et qu'il n'a atteint que la moitié de la production d'oxygène nécessaire. Marina lui demande d'utiliser l'autre moitié, ce qui contrarie fortement David. En utilisant la totalité de ses réserves, il ne pourrait plus mener ses recherches une fois sur Mars, ce qui réduirait à néant des années de travail. David est réticent à l'idée d'abandonner tous ses efforts alors qu'il y a peut-être encore une chance de réparer le compartiment. Cependant, Marina finit par admettre que le compartiment est irréparable, ce qui ne laisse à David d'autres choix que d'utiliser toutes ses plantes. Il détruit à contre-séure quelques algues en pleine croissance et installe d'autres bouteilles pour étendre la culture des algues. Pendant ce temps, Michael envoie un message vidéo à sa sœur, lui expliquant qu'il pensait initialement être un fardeau, mais qu'il a depuis trouvé sa place au sein de l'équipage, nouant de véritables amitiés et étant même autorisé à ajouter son nom au mur avec les autres astronautes. Bien que son voyage dans l'espace ait été accidentel, il s'est transformé en une opportunité importante. David vérifie le deuxième lot d'algues et constate avec désolation qu'il n'a pas fonctionné. Marina a du mal à retenir ses larmes lorsqu'elle fait part de cet échec à Hyperion et qu'elle discute des options limitées qui s'offrent à elle. Elle annonce ensuite la nouvelle à Zoé, expliquant que malgré les efforts de David sur les algues, il n'y a que suffisamment d'oxygène à bord pour permettre à trois personnes de survivre. Lorsque Marina suggère la possibilité de se séparer de Michael, une vive dispute s'ensuite. Zoé est consternée par l'idée de sacrifier une vie humaine avant d'avoir épuisé toutes les autres options. Elle signale la présence d'un grand réservoir d'oxygène liquide utilisé lors du lancement, qui pourrait encore contenir de l'oxygène utilisable. Marina s'interroge toutefois sur les risques et la faisabilité d'un contrôle par l'intermédiaire de la longe. Alors que Zoé insiste pour envisager des solutions alternatives, Marina affirme qu'Hyperion a déjà exploré toutes les possibilités, mais Zoé ne veut pas accepter ce verdict. Comme il leur reste environ 20 jours avant d'atteindre un point critique, Zoé suggère d'attendre le plus longtemps possible pour trouver une solution, malgré les objections de David. Marina ne tient finalement pas compte du désaccord de David et accorde à Zoé un délai de 10 jours. Elle décide également de ne pas annoncer la sinistre nouvelle à Michael pour le moment. Après leur discussion, Marina communique à nouveau avec l'Hyperion, défendant son choix de temporiser et soulignant l'importance d'explorer toutes les pistes, même si elles semblent futiles, afin d'éviter un sentiment de culpabilité écrasant au sein de l'équipage. Trois jours plus tard, alors que Zoé s'occupe de la blessure de Michael, il remarque qu'elle observe sa cicatrice, ce qui l'incite à partager l'histoire qui s'y rattache. À l'âge de 9 ans, son appartement a pris feu, les laissant, lui et sa sœur, orphelin. Depuis, c'est lui qui s'occupe principalement de sa sœur, et ils comptent l'un sur l'autre pour se soutenir. Plus tard, Zoé pleure en privé dans sa chambre. Sympatientant de l'attente, David prend la décision difficile d'enfreindre la règle. Il approche Michael et lui explique qu'ils ont épuisé toutes les options et qu'il est donc impossible d'obtenir plus d'oxygène. Il pense que s'il existait une alternative, Hyperion l'aurait déjà trouvé. David propose à Michael une injection létale, lui assure qu'elle sera indolore et s'excuse avant de partir. Michael devient émotif en regardant le bracelet que sa sœur a fait pour lui et en examinant l'aiguille mortelle. Cependant, Michael décide finalement de faire ce qu'il faut. Il enregistre un autre message vidéo pour sa sœur, s'excusant de ne pas avoir pu être à ses côtés à chaque étape et reconnaissant sa force. Malgré les circonstances difficiles, il parle avec tendresse de l'équipage. Peu après, Zoé trouve Michael assis tranquillement avec l'aiguille à proximité, incapable de trouver le courage de l'utiliser. Elle le rassure en lui disant qu'il n'est pas obligé de suivre cette voie. Bien que Michael apprécie sa détermination à se battre pour lui, il pense que la situation est sans espoir. Zoé, elle, n'est pas de cet avis et raconte sa propre histoire. Il y a 12 ans, elle a tenté de sauver un homme qui se noyait sur la plage. Elle a passé 5 minutes à lutter pour maintenir sa tête hors de l'eau, manquant de se noyer elle-même, jusqu'à ce qu'il soit sauvé inopinément par un passant en bateau. A l'époque, elle ne savait pas que les secours arrivaient, mais elle s'est accrochée à l'espoir. Zoé assure à tout le monde qu'elle n'abandonnera pas, puis s'entretient avec David, qui croit que Michael est mort lorsqu'ils ont lancé le vaisseau spatial. Sa frustration grandit à mesure qu'il continue à perdre des algues, effaçant ainsi le travail de toute une vie. Cependant, Zoé reste déterminée et refuse d'accepter cette sombre issue. Dans un ultime effort pour atteindre le réservoir, elle commence à enseigner à Michael comment grimper sur le filin. Malheureusement, Michael a du mal à le faire, glissant et tombant à plusieurs reprises, ce qui l'amène à se cogner le front. Désespérée, Zoé approche Marina et David, leur demandant la permission d'escalader le câble elle-même et demandant à David de l'accompagner puisque Michael n'est pas capable de le faire. Étonnamment, David accepte et explique pourquoi le premier lot d'algues a également péri, ne laissant que suffisamment d'oxygène pour deux individus. Le réservoir de lancement représente leur seul bouée de sauvetage. Quelques minutes plus tard, David et Zoé s'équipent et se lancent dans une ascension difficile de 450 mètres. Au début, l'ascension s'avère assez difficile et demande des efforts considérables. Cependant, au fur et à mesure qu'ils montent et s'éloignent de la gravité artificielle, l'ascension devient plus facile, surtout pendant les pauses. À mi-chemin, ils atteignent le champ solaire où ils doivent faire preuve d'une extrême prudence car un faux pas pourrait perturber de façon permanente l'alimentation électrique du vaisseau spatial. Le duo avance lentement et avec prudence, utilisant une corde pour maintenir leur équilibre et traverser avec succès l'ensemble sans causer de dommages. Après un peu plus de grimpe, ils atteignent l'autre extrémité du navire, Zoé prenant la tête pour approcher le conteneur contenant le réservoir. Avec des mouvements prudents, Zoé ouvre la porte du conteneur, révélant le réservoir. Après avoir confirmé que le manomètre indique plus de 5 cents, ce qui indique un approvisionnement en oxygène suffisant, elle rapporte la nouvelle à Marina. David descend un cylindre avec une corde que Zoé récupère et connecte au tuyau pour commencer à le remplir. Bien que le joint soit imparfait, provoquant une fuite d'oxygène, il fournit encore suffisamment pour leurs besoins. Une fois la bonbonne pleine, elle la renvoie en haut et David se prépare à abaisser la deuxième. Cependant, leurs efforts sont interrompus par une alarme signalant l'approche d'une tempête solaire, ajoutant une nouvelle couche d'urgence à leur situation déjà précaire. Marina donne l'ordre critique d'abandonner la mission, soulignant que s'ils ne reviennent pas dans les 20 minutes, les radiations de la tempête solaire imminente seront fatales. Zoé quitte précipitamment le réservoir, laissant derrière elle la deuxième bonbonne, assurant ainsi que seules 3 personnes survivront. Elle commence la montée précipitée de retour, mais en traversant l'ensemble solaire pour rejoindre David, elle perd le contrôle et file rapidement vers le navire. Elle heurte celui-ci, libérant accidentellement la bonbonne, qui disparaît dans l'immensité de l'espace. Tous deux retournent à l'intérieur, et un silence gênant plane dans l'air. David rond le silence en notant que leur seul espoir réside dans la deuxième bonbonne toujours à l'intérieur du réservoir. Peut-être qu'après la fin de la tempête, ils pourront la récupérer, mais Marina fait remarquer que la tempête durera des heures, les rendant tous morts d'ici là. Michael propose de grimper à travers les radiations et de se sacrifier pour récupérer la bonbonne plus qu'il se sent responsable de la situation. Cependant, ils reconnaissent qu'il est inexpérimenté et ne réussirait jamais. Marina ne peut pas y aller car elle doit piloter le navire. David tente de se porter volontaire ensuite, mais Zoé le devance. Zoé dit au revoir à chaque membre de l'équipage et se lance dans la montée. La tâche devient encore plus éprouvante avec la tempête solaire brûlant progressivement son visage. Malgré l'effort immense et la douleur, elle atteint avec succès le réservoir et récupère la bonbonne. Sans délai, elle la place à l'intérieur pour que l'équipage la récupère. En silence, Marina exprime silencieusement sa gratitude pour le sacrifice de Zoé. Maintenant, Zoé est perché sur le dessus du navire, sa peau brûlée et sa respiration devenant laborieuse alors qu'elle contemple les étoiles et Mars au loin, attendant les effets inévitables de l'empoisonnement par les radiations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada